Un nuage de fumée noire encercle la tour de contrôle de l'aéroport de Donetsk. La bataille pour la prise de ce site stratégique fait rage. Attaques et contre-attaques se succèdent dans ce bastion des indépendantistes pro-russes. Depuis 24 heures, l'armée ukrainienne dit repousser plusieurs assauts séparatistes. Kiev qui accuse la Russie d'appuyer l'offensive en envoyant des drones pour diriger les tirs. Les pro-russes affirment contrôler la quasi-totalité de l'aéroport, tandis que les forces gouvernementales disent toujours détenir l'infrastructure. Les zones d'habitation sont aussi prises pour cible. Pas moins de 11 morts, dont deux civils en deux jours. Parmi eux, un employé suisse du Comité international de la Croix-Rouge, tué jeudi soir par un obus tombé à proximité des locaux du CICR où il travaillait comme administrateur.